Bonjour à nos amis les poissons pour ce tirage de la semaine du 27 juin au 4 juillet. Merci de garder à l'esprit que c'est un tirage généraliste, que par nature il ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc si vous ne vous y retrouvez pas, merci de vérifier votre signe ascendant et votre lune. Si vous souhaitez réserver une lecture personnalisée pour me joindre, vous pouvez me contacter sur l'adresse mail que vous trouvez sur chacune de mes vidéos et je vous donnerai toutes les modalités des tirages que je propose. Ensuite, sachez que j'ai créé finalement quand même une page Facebook. Donc si vous voulez m'y rejoindre, vous êtes les bienvenus. Vous n'avez qu'à taper Alice Nicolas 1969 et vous devriez y arriver. En principe, le site internet devrait suivre mais la chaîne étant relativement récente, je n'ai pas eu le temps de mettre tout ça en place. Et pour terminer, je vous remercie de me laisser des commentaires. Ça me permet de savoir quelle direction donner à mes lectures. Ça me permet de mieux cerner vos besoins. Merci aussi de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci de lever le pouce et de partager ces vidéos si vous le souhaitez. Voilà, donc pour cette semaine, pour les poissons, nous avons la reine d'épée, nous avons la papesse, nous avons le 4 d'épée et nous avons en énergie de fond le pape. Alors, c'est une semaine un petit peu particulière là pour le poisson. J'ai l'impression que c'est une semaine un petit peu de retrait. C'est une semaine où vous restez un peu dans votre grotte. Vous restez un petit peu à l'écart de toute civilisation, de tout ce qui a une forme humaine. Vous vous retirez un petit peu en vous-même, dans vos réflexions, dans vos pensées. C'est une semaine aussi durant laquelle vous pouvez faire pas mal de méditation. Vous cherchez la connexion avec le spirituel, vous cherchez la connexion avec le sacré, vous cherchez la connexion avec l'invisible. Pour ça, vraiment, vous vous retirez, vous avez envie d'être seul. Il y a une notion de fraîcheur aussi, de froideur, de fraîcheur. Alors, si vous êtes en couple, attention parce que vous pouvez peut-être avoir le sentiment ou laisser le sentiment d'être un petit peu glacial. Mais voilà, si on communique et vous expliquez que vous avez juste besoin de jouer à l'ermite, ben voilà, ça peut aussi être interprété, ça peut aussi être compris. Mais c'est pas quelque chose, c'est pas une semaine durant laquelle vous allez bouder, c'est pas ça. Il n'y a pas d'énergie négative. C'est au contraire, vous cherchez un sens peut-être à ce que vous vivez, vous cherchez un sens peut-être à certaines valeurs, à certains projets, à certaines émotions que vous avez. Mais pour moi, vous cherchez surtout une connexion avec le divin, avec le sacré, avec le spirituel, par le biais de la méditation, peut-être par le biais du yoga. Il y a peut-être aussi quand même un retrait, je le ressens assez fortement, donc je pense que ça va quand même être là, un retrait émotionnel. Vous n'avez pas envie d'aimer, vous n'avez pas envie qu'on vous aime, vous n'avez pas envie de rire, vous n'avez pas envie de vous amuser. Vous êtes ailleurs, vous êtes dans une autre dimension, vous êtes dans une autre sphère, qui a sa raison d'être, il n'y a pas de blâme. Mais voilà, il y a quelque chose où vous êtes, mais à des années-lumière, vous cherchez peut-être des réponses, vous cherchez une explication. Pour moi, vous cherchez surtout le sacré, le divin, l'invisible, le spirituel, vous cherchez quelque chose d'essentiel à votre vie, à vos émotions, ou peut-être à vous aussi, tout simplement. Voilà, donc merci de me laisser des commentaires pour me dire comment s'est passée votre semaine, et puis je vous souhaite de passer une belle semaine. A bientôt.